Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour vous montrer comment mettre en œuvre le défi Marathon en utilisant IDOCEO. Alors là, je suis dans ma classe, dans l'onglet Défi Marathon. Voici tous mes élèves qui sont répartis par groupe, par groupe de couleurs, correspondant à leur chasuble. Ici, on voit le nombre de tours et ici la distance parcourue. Moi, je travaille sur une distance de 100 mètres par tour et actuellement, mon dispositif, c'était juste en fait de faire un plus dès qu'un élève passe devant moi. Je réalise un plus pour Ricky, un plus pour Ruben et ça, c'est très difficile car on n'a pas la visibilité de l'ensemble des élèves. Donc, c'était assez compliqué. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'onglet là, ici l'outil plan. Et là, ça me permet tout de suite d'avoir mes élèves par couleur qui sont rangés avec un fond d'écran. Et pour mettre un tour en plus, il suffit juste, par exemple, pour Ricky d'appuyer deux fois dessus. Hop, ça change à 18. Là, par exemple, pour Maxwell, hop, deux clics, et ça ajoute aussitôt un tour. Allez, on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment réaliser ce dispositif sur IDOCEO. Allez, c'est parti, on commence du début. Je suis, du coup, avec ma classe tuto. Pour l'instant, j'ai tous mes élèves et il me manque l'onglet Défi Marathon. Allez, je le crée. Défi Marathon. Ok, je suis bien. Dans l'onglet Défi Marathon, je vais aller chercher un fichier. Le fichier, du coup, pour avoir les tours et la distance à parcourir. Je me rends sur le site LabFab Experience pour aller télécharger directement le fichier. Il est ici, vous cliquez dessus. Il s'ouvre, en bas, télécharger, ouvrir dans... Et là, je vais le mettre sur tuto LabFab, envoyer. Allez, c'est parti. Je reviens sur ma classe Défi Marathon. Plus, ici, je vais venir importer un fichier, importer un modèle. Je retourne dans Exclude, tuto, et il est ici. Hop, je clique dessus, deux colonnes ont été ajoutées. Ok. J'ai bien tour et distance. Là, si je clique deux fois dessus, je peux tout de suite attribuer le nombre de tours pour les élèves. Hop, on va le remettre à zéro. Je ne sais pas ici. Si, c'était là. Plus, effacer les données des colonnes. Ok. Maintenant, il va falloir que je groupe mes élèves. Pour que je fasse des groupes avec des couleurs de chasubles. Pour plus facilement les identifier. Donc là, si je mets le mode groupe activé, j'ai qu'un seul groupe. Je n'ai même pas de groupe. Pour mettre mes élèves dans les groupes. Je peux soit, individuellement, mettre chaque élève. Donc là, je mets vert. Pour Inger. Il n'est pas passé. Hop. Du coup, ça ne change pas. Yumi. Orange. Orange. Donc là, j'ai bien Yumi en orange. Et Olinger en vert. C'est assez long. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer directement, en fait, par le mode plan. Donc là, j'enlève mes groupes. Et ici, je vais dans plan. Ici, vous faites sélection multiple. Je choisis mes élèves. Que je groupe. On va faire un groupe de 5. Et là, je vais faire outils. Attribuer un groupe. Ajouter. Et là, je vais les mettre en vert. Et là, j'enlève les groupes. Ok. Pour plus facilement les repérer, je vais tout de suite les mettre en couleur verte. Je supprime. Sélection multiple. Hop. J'en sélectionne 5 autres. Je mets attribuer un groupe. Bleu. Hop. Couleur. Comme ça, je sais. Quel élève est dans quel groupe. Ok. Ok. J'ai fini de faire mes groupes. Maintenant, je vais les trier par couleur. Donc, ce n'est pas ici. C'est là. Et je vais demander un groupe automatique. Ici, ça va être des groupes de 5 élèves. Je vais mettre... C'est... Séparation. On va mettre 120. Ici, on va mettre 200. Hop. Et là, par contre, ici, dans trier, je vais bien mettre trier par groupe. Hop. Ok. Donc là, j'ai fait une petite erreur avec Yumi. Alors, je vais tout de suite la voir. Elle n'est pas... En orange. Tac. Ok. Je refais le petit groupe. Groupe automatique. Ça m'a tout gardé. Groupe automatique. Voilà. Ok. Et voilà. J'ai ma constitution des groupes avec des chaves-zumes de couleur. Pour poursuivre, on a juste ici à cliquer sur colonne. Sélection de la colonne. Et là, je vais sélectionner tour. Et à partir de maintenant, on peut tout de suite lancer le chronomètre. Et j'ai juste à cliquer deux fois dessus. Clac. Dès qu'il y a un élève qui passe devant moi et qui réalise un tour, j'ai plus juste à toucher deux fois de suite sa petite vignette. Et ça lui attribue automatiquement un tour. Si je reviens dans mon carnet, ici, j'ai bien les résultats qui sont inscrits dans la colonne tour. Et ici, la distance du tour est de 100 mètres. Donc ça fait la correspondance. Là, le bleu, je sais que les bleus, ils ont réalisé du coup, la somme des élèves a réalisé 200 mètres. Si je veux gagner plus de clarté, je peux ajouter un fond. Donc ici, je vais pouvoir l'image de fond, la modifier et attribuer ici l'image de fond. Je vous ai également mis sur le site internet LaFabExperience la possibilité de créer votre fond. Donc c'est un fichier Keynote. Et comme ça, vous pouvez modifier les couleurs en fonction de vos couleurs de chasu. Je viens de m'apercevoir d'une erreur. C'est que là, le groupe jaune, il est en fait sous un fond vert. Ça marche pour le bleu, ça marche pour l'orange. Mais après, il y a trois groupes en fait qui ne correspondent pas à la couleur de fond. Pour les modifier, pour les changer de place, groupe, je vais sélectionner les rouges. Hop, du coup, je vais les faire tout de suite descendre. Vous avez vu comment j'ai fait ? Là, je désélectionne tout. Sélection, groupe, je veux les verts. Sélection, je veux du coup, les jaunes. Je vais les mettre là. Clac. Après, sinon, je fais sélection multiple, je fais ça. Clac. Groupe, les rouges. OK. Là, tout le monde correspond bien à sa couleur. Moi, je préfère fonctionner avec, du coup, la couleur, ici, la couleur du chasuble, et en fait, doubler un peu l'information avec un fond. Ce qui me permet de rapidement les reconnaître. Un inconvénient d'utiliser les couleurs des élèves, c'est que quand je reviens dans résumé, pardon, dans carnet, ici, j'ai la couleur. Donc pour cet onglet-là, Défi Marathon, ça ne me dérange pas. Par contre, si ici, j'ai, par exemple, mon appel ou j'ai une autre activité, les couleurs, en fait, sont restées. Donc là, moi, ça me dérange. Donc dans ce cas, on peut aussi, juste, en plan, sélection, là, je fais... Je vais tout sélectionner. Hop, j'ai sélectionné tout le monde. Outils, couleurs, et là, je dis plus de couleurs. Grâce à l'image de fond, j'ai toujours, en fait, mes couleurs de chasuble, mais je ne les retrouve plus, en fait, dans mon carnet. OK ? Donc quand je reviens sur Défi Marathon, c'est pareil, je n'ai plus les couleurs. Les groupes sont restés, mais les couleurs, ici, ont disparu. C'est pour ça qu'il y a un intérêt, aussi, à utiliser l'image de fond. Pour aller un petit peu plus loin, on pourrait aussi ajouter un compteur, un chronomètre, pardon. Donc là, ici, Time, et je peux le glisser. Là, je peux régler, du coup, ce que vous voulez. Donc, minute, seconde, ça me suffit largement. Pour le modifier, pour le déplacer, mais ici, il y a ma petite case blanche, ça me va bien. Donc je vais le laisser ici. Et là, je peux démarrer le chronomètre. Et après, du coup, faire ma situation. Si vraiment, je ne vais utiliser que ma tablette, et non pas un chronomètre à côté ou un minutaire. Je remontre une nouvelle fois la liaison, avec, du coup, le carnet, ici, pour faire la liaison, ici, plan, tour, et là, sélection de la colonne. Il faut bien que la sélection de la colonne soit sur tour. OK ? Pas distance. Là, c'est la distance. Après, par rapport à la formule, ça ne correspond pas. Mais distance, sélection de la colonne, tour. OK ? Et ici, comme ça, ça me permet d'incrémenter. Par exemple, on va finir que sur les oranges. Carnet. Et je vois que mon groupe orange, voilà, a réalisé 23 tours au total. Donc, 2300 net. Et ici, j'ai aussi l'ensemble de la classe. Je rappelle que le défi marathon, c'est un défi individuel. C'est un défi aussi intra-classe et inter-classe. J'espère que cet outil vous plaira et vous permettra de gagner en efficacité sur la séquence de demi-fonds en utilisant le défi marathon. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada